Bonjour c'est Delice pour Sims Artists, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment on peut transformer un objet du catalogue achat dans les Sims 4 en un accessoire que le Sims porterait sur un endroit de son corps et que donc on pourrait placer dans le casse. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, ce tutoriel suit une question qui nous a été posée par Harper Elias sur notre page Facebook. Elle voudrait en fait transformer cette ours objet qui a été créée par Leo Sims en un accessoire que le Sims porterait à la main pour pouvoir faire des poses avec. Le problème c'est que donc cette ours qui est là, qui a créé Leo Sims est un objet, il ne va donc jamais apparaître dans le casse, sauf si on l'aide un petit peu. Donc c'est l'objet de ce tutoriel, vous montrer comment je peux faire apparaître cette ours en tant qu'accessoire dans le casse. Alors pour commencer, il va nous falloir un certain nombre d'éléments, notamment le mesh de l'ours. Donc pour cela, je vais ouvrir avec Sims 4 Studio l'ours de Leo Sims. Je vais récupérer le mesh ici, donc on fait Export Mesh du Lot 0 qui est le plus détaillé. Je vais l'appeler Ours Objet pour différencier avec ce qui sera par le futur mon ours accessoire. Donc le voici, tant qu'à faire, tant que je suis là, je vais exporter la texture. Donc vous voyez la texture qui se place sur la forme 3D, la voilà. J'exporte et donc je vais l'appeler Ours Objet Texture. Et maintenant, je vais me poser la question de quel objet je prends, quel objet du casse je prends. Parce qu'il va falloir que je crée un accessoire du casse qui va contenir mon ours, ici Objet. Alors qu'est-ce qui va m'orienter vers le choix de mon accessoire casse ? C'est la texture, en fait. Je vais l'ouvrir, par exemple dans Photoshop, ce n'est pas une obligation, mais de toute façon, il faudra que j'y vienne, donc c'est fait. Donc j'ai une image ici qui est carrée, ce qui n'est pas du tout habituel pour une texture du casse, mais pour un objet, c'est tout à fait normal. Surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de texture. Donc il va quand même me falloir de la place sur la texture de l'accessoire que je vais utiliser pour cette ours. Donc, pour finir d'orienter mon choix, je vais regarder un dernier petit fichier ici, qui est-ce que l'UVMAP. Alors l'UVMAP, c'est la carte des éléments, de là où on met la texture, des éléments d'un signe. Vu que les textures, dans le casse, elles font toutes 1024 de large par 2048 de haut. Et chaque partie de cette image, c'est une carte, est attribuée à une partie du corps. Vous voyez, par exemple, en jaune ici, c'est tout ce qui est sur la tête. En vert, c'est ce qui sont les habits en haut, en bleu les habits en bas, en rose les chaussures. Et puis surtout, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe tout en haut, là au-dessus, parce que c'est là-haut que sont mis les accessoires. On a dans ce grand carré les cheveux, et puis là, le chapeau, ici les colliers, les bracelets, les bagues, les boucles d'oreilles, et puis les lunettes. Donc surtout, quand je regarde dans ce carré ici, je vois qu'en termes de texture, c'est le chapeau qui a la plus grande place. Donc, je vais m'orienter là-dessus, je vais cloner un chapeau du jeu, et je vais le remplacer par un ours. La conséquence de ça, c'est que je ne pourrais pas mettre un chapeau à mon Sims pendant qu'il aura l'ours dans les mains. Ça ne va pas être compatible, on va avoir un problème de texture. Alors, ceci étant posé comme prérequis, après c'est une des concessions qu'il faut faire quand on fait ce genre de manœuvre. C'est parti ! Donc, ici, je vais mettre un calque par-dessus. Je vois qu'ici, la texture de l'ours, j'ai un fond noir. Je vais le récupérer avec la pipette. Hop ! Que je vais remplir. Donc, je vais remplir ici, je vais précisément sélectionner la partie du chapeau, parce que là, vous voyez que je suis un petit peu trop là, je déborde. Donc, voici, ici, la partie chapeau. Je remplis avec le pot de peinture en noir, donc la couleur de fond que j'ai récupérée. Et puis, là, du coup, je peux virer ça, j'en ai plus besoin. Le calque zéro. Je vais enregistrer sous format PNG, alors non plus UVMap, mais texture, ours, accessoires. Et je vais créer ma texture. Alors, on aurait pu commencer par travailler sur l'UV, dans 3D, peu importe, dans le sens dans lequel on le fait. Je vais dupliquer ça directement sur ce que j'ai à côté, parce que franchement, ça va être un peu compliqué, j'en ai peur. Je vais l'enregistrer sous fichier PSD aussi, parce que j'ai peur que je ne voudrais pas écraser mon UVMap, en fait. Enregistrer. Donc, je vais directement dupliquer mon calque zéro à côté. Alors, je vois qu'il est beaucoup plus grand, il occupe toute la partie supérieure, c'est normal. Voyons, je vais réfléchir. Alors, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui comporte le plus de détails ? On a les pieds de l'ours, on a le cœur, parce qu'il y a une écriture. Donc, il faudrait que je conserve le plus de détails là-dessus. Et puis, le reste, ce sont surtout des ombres, une texture d'ours qui est quand même pas trop détaillée. Donc là, je suis en train, en gros, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir diminuer, et ce que je vais diminuer le moins possible, pour faire entrer dans, ici, la case. Alors, ce que je vais diminuer peut-être le moins possible, ce sont les pattes d'ours, ici, avec les petits détails. Le cœur, ici, le Love You. Le cœur, derrière, ici, je vais quand même regarder ce que c'est en 3D, pour vérifier ce que je soupçonne que c'est. Et pour m'assurer que, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais regarder ce qui se passe en 3D, en éditant. Donc, ça, c'est la partie arrière du cœur, c'est bien ce qu'il me semblait. Comme c'est derrière, que c'est caché, surtout en accessoire, ça n'a pas besoin d'avoir une grosse texture. On va pouvoir bien le diminuer, ce deuxième cœur, le premier nom. Donc, là, c'est parti. Donc, objectif, réorganiser tout ça. Voilà, je vais le mettre dessous. J'ai enfin trouvé un endroit. Réorganiser tout ça pour le faire entrer sur le carré noir là-haut. Et ensuite, il faudra que je fasse la même réorganisation sur l'UVMAP, quand je serai en 3D sous Blender. Donc, je vais montrer de façon détaillée, peut-être pour les premiers éléments. Puis, je pense que j'accélérerai un peu pour la suite, parce que là, je vais faire une série de manœuvres qui se répètent. Alors, ça, c'est texture de base. Voilà. Donc, je vais faire un CTRL-X, CTRL-V. Je vais faire un petit gruyère à la fin. Alors, ça reste quand même beaucoup trop gros. Parce que je ne vais pas avoir la place de mettre tout le reste. Donc, je vais le diminuer. Je vais le diminuer, je pense, à peu près de moitié, à vue de nez. Hop. J'ai rien qui dépasse, on est bon. Je vais le décaler un tout petit peu vers le haut et la droite. J'ai dit les pattes d'ours aussi. Les pattes, je ne fais pas trop, trop... Je vais le diminuer aussi, bien sûr. C'est parce que sinon, je n'arrive pas à tout faire entrer. Mais, ça devrait le faire. Ça suffit de diminuer juste un petit peu. Même chose, CTRL-X, CTRL-V. Je les récupère. Je les diminue. Raisonnablement. Voilà. Il me reste vraiment beaucoup de choses à mettre. Cette UVMap est très compliquée. Enfin, non, pas compliquée, mais complète plutôt. C'est le mot que je cherchais. Et maintenant, tout le reste, je vais faire entrer et je vais faire réduire. Donc, c'est là que je vais accélérer un petit peu. Je vais tout replacer là-haut. Voilà. Merci. Mon UVMap est réorganisé. Je vais pouvoir virer tout ça. Ou pas. Oui, si je vais sur le bon, ça irait mieux. Je vais enregistrer. Décidément. Il me contrarie bien. Ponce. Accessoires. Textures. Ok. Je vais l'enregistrer en PNG. Je l'avais déjà ici. Je vais l'appeler. Textures. Ours. Accessoires. Enregistrer. Oui. Tant que j'y suis. Donc, je fais une petite sauvegarde de mes calques que je cache. Comme ça, je vais avoir un seul groupe avec ma texture. Ça, ce que j'ai gardé en dessous, c'est ma sauvegarde. Tant que j'y suis, je vais faire la normal map. Parce que j'en aurais besoin. Donc, c'est parti. Pour la normal map, il faut que je change la taille de la zone de travail. Je vais tout mettre vers le haut. Et je vais diviser la hauteur par deux. Donc, hauteur de 1024 pixels. Ok. Ça, je le sais. Donc là, je n'ai plus qu'un carré. Je vais prendre ici une couleur. Un gris moyen. 128, 128, 128. Ok. Je vais insérer un calque dessous. Avec peau de peinture. Ça, je vais le désaturer. Réglage. Désaturation. Je vais lui appliquer le filtre. Je ne sais plus où je le trouve. J'ai toujours un petit doute. Ah, voilà. Estampage. Ok. Je vais créer un nouveau calque à partir de ça. En faisant CTRL-SHIFT-ALT-E. Ça, j'efface dessous. Et ça, je le mets à 50%. Voilà. J'enregistre sous. Format PNG. Ours accessoires texture. Ce n'est pas texture. C'est normal map. Je pense que j'aurais besoin que de ça. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la texture. Alors, je vais créer un clone dans le casse. Un clone d'un objet du casse pour aller y incruster à l'intérieur mon ours accessoire. Donc je vais créer dans le casse un 3D mesh. Alors, que prendre ? J'ai envie de dire que là, plus par habitude, je vais prendre des chaussettes. Parce que ça, il me semble que ça devrait passer assez bien par rapport aux autres accessoires. Parce que la plupart des accessoires ont des particularités par rapport au reste. Est-ce que je vais trouver les chaussettes ? Je ne les trouve pas. Je les ai bouchés. Les chaussettes, ici. Si jamais ça devait poser un problème par rapport à certains vêtements, où les chaussettes n'apparaîtraient pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais au cas où, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. A l'OSA de Fouyaya qui vous expliquera comment y remédier. Donc là, je fais next. Ici. Et ce sera mon ours accessoire. Du coup, ici. Alors, je vais avoir besoin du mesh. Sachant que pour une chaussette, il y a juste un load. Je vais faire un export mesh. Donc, chaussette. Et je vais l'ouvrir. Alors, j'ai envie de dire, comme il se doit, on va avoir des chaussettes. Mais non. Non, parce que voyez où la chaussette, on ne la voit pas dans le casque. Parce que c'est juste un tout petit mesh. C'est un carreau ou deux, je ne sais plus. Vous voyez, c'est juste une face qui est je ne sais plus où. C'est l'avantage. Et une texture. Qui va se poser directement sur les pieds. Ce qui m'intéresse, c'est studio mesh 1. Ici, le nom et le type et le cut. Le geom et le 0, 0, 0. Pour l'instant, je vais continuer de travailler ici sur l'ours en 3D. Donc, ici, l'objectif, ça va être de reconfigurer l'UVmap pour qu'il colle à la texture que je viens de fabriquer. Donc, d'abord, je jette un petit coup d'œil parce que je vois qu'ici, j'ai deux studios mesh. Voilà. Donc, il y en a un. Comme c'est le cas pour les objets, peut-être que ça doit être celui de l'ombre. Je ne me souviens plus bien. Je ne fais pas souvent des objets. Quoi qu'il en soit, on va travailler sur le studio mesh 1. Donc, je vais passer en mode édition avec tab. Je vais rajouter une nouvelle texture que je vais mettre en 1024 par 2048, que je vais appeler texture de façon très originale. OK. Donc, oui, j'ai ça qui se produit, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre à la place la texture que j'ai créée. Ours, texture ou accessoires. Voilà. Alors, tout de suite, je vais... Alors, vous voyez que, vu qu'avant, j'étais sur un carré de 1024 de côté, que là, je suis partie sur un rectangle de 2048 de hauteur, l'UVMAP a été étiré et est deux fois trop haut. Donc, je vais tout de suite remédier à ça. Il remet dans les bonnes proportions en faisant S, Y et 0,5 pour diminuer la taille en hauteur de moitié. Je fais l'entrée. Vous voyez que mon UVMAP a repris des proportions, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, maintenant, le but du jeu, c'est un peu un puzzle. J'avais mes éléments qui étaient sur des éléments ici de texture. Il va falloir que je les y remette. Donc, je vais choisir une sélection peut-être par face. Ce sera plus simple. J'utilise la touche C pour sélectionner. Je récupère... Je vais récupérer ici, du coup, une patte bras. Je bouge avec G et avec S, je redimensionne pour faire coller ici le bras de l'ours à la texture. Alors, pour affiner, si je veux faire plus fin pour bouger, j'appuie sur Shift en même temps. Et ça va bouger tout doucement. Ça marche pour tout, pour bouger, pour texturer. Et ici, donc, a priori, j'ai ma texture. Ça va se mettre comme il faut. Je vais vérifier avec le cœur que j'ai rien à faire de plus. Voilà, ça, c'est le cœur devant. Il est là. Donc, je le sélectionne. Je le bouge, je l'amène là-haut. Je le redimensionne. Ah oui, je vois qu'effectivement, j'ai un problème de texture. Si je veux suivre ce qui se passe ici en direct, il va falloir que je modifie un petit quelque chose. Mais là, tant que j'y suis, je remodifie un petit peu. Je finis, je finis. Voilà. Oui, au niveau des textures, il va falloir que, déjà que j'aille sur le Diffuse 1 et que sur les textures, je modifie en dessous ici, que je mette texture ours, accessoires. Voilà, c'est mieux comme ça. On va mieux y voir. Et puis, je vais continuer. Je vais replacer tous mes éléments en utilisant S pour redimensionner et G pour bouger. Je vais remettre tous mes éléments à leur bonne place sur l'UVMAP. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et voilà le principe. Là, c'est pareil. Du coup, je vais passer un petit peu en accéléré parce qu'il n'y a plus rien de très intéressant qui se passe. Je vais passer un petit peu en accéléré. Je vais passer un petit peu en accéléré. Je vais passer un petit peu en accéléré. Et là, c'est pareil. J'ai pas trouvé. Merci. Je vais à peu près repositionner tout mon petit monde, je vais vérifier qu'au niveau apparence tout va bien. Est-ce que les ombres du visage sont placées correctement ? Je me demande si l'ombre n'est pas un peu plus marquée que de l'autre côté. Donc je vais, si je reprends ici le visage, est-ce que je ne peux pas décaler un petit peu, voilà, légèrement vers la gauche pour centrer l'ombre, voilà, c'est pas mal. Alors je n'ai aucune lumière en bas, ce qui fait que du coup on n'y voit rien en dessous, donc je vais le bouger un petit peu, je vais le monter et je vais descendre une lampe, une des quatre qui est ici, hop, 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 je vais mettre sous mon ours pour y voir quelque chose. Alors dessous on y voit, il n'y a pas de problème particulier j'ai l'impression. Bon après on voit les coutures mais c'est rien de méchant, il n'y a rien qui déborde, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de haut niveau, des ombres ça a l'air plutôt correct. C'est par là, mince j'ai glissé, voilà, le rendu du low view est plutôt pas mal, je trouve ça malgré la diminution de map, ici là j'ai des ombres, écoutez il m'a l'air pas mal du tout cette UV map, je vais l'enregistrer, donc save, on peut faire save as et faire un objet, mais bon là j'avoue que pour le coup je suis plutôt sûre de moi, donc je vais reprendre mon fichier chaussettes et je vais y incruster mon ours, donc pour ça on va faire file append, on va reprendre l'ours objet, c'était le studio mesh 1 si je me souviens bien et le voici mon ours qui est incrusté dans la cimette, on va virer ce rig 1 qui sert à rien, ce bon saucy qui sert à rien, et on va travailler un petit peu sur cette ours pour le mettre là où il faut. Alors je vais déjà commencer quand même par le mettre comme il faut, voyez ici le type et le cut, il faut que je les mette comme ma chaussette de base, donc c'est à dire en géom et en 4x0, 1, 2, 3, 4, voilà. Typiquement je n'ai plus besoin de ce mesh là, donc je vais renommer celui-là comme il faut, voilà. et je vais aller déplacer mon ours pour le mettre comme il faut. Je vais le mettre quelque part au creux ici de la main, ce sera plus simple si j'ai tout comme ça, je vais le faire tourner, comme ça, comme ça, peut-être le diminuer un peu parce qu'il me paraît quand même un peu gros pour un ours en peluche, ça l'est pas mal. Je vais le mettre quoi au creux ici du poignet, après reste à voir à quoi je vais l'attacher. Bon, il est pas mal mon ours. Bon, il est pas mal. Le problème actuel qu'on a, c'est qu'il n'est pas du tout attaché à un poignet par exemple. Si je vais sur le rig, que je le rends sélectionnable et visible, que je bouge ça, l'ours, il ne bouge pas d'un iota. Donc alors, pour remédier à ce problème de non-mouvement, il faut que j'associe mon ours à un rig. Alors je pense plus particulièrement pour celui de la main. Ici, vous voyez son nom en bas, le BR Right End. Alors là, il y a un tiré long. En fait, c'est 2-8, 1-8 et 2-8. Donc, je vais sélectionner mon ours. Je vais passer en mode edit. Allez, ici dans cet onglet Mesh. Bon, il y a déjà un quelque chose, un transform band que je vais virer parce qu'il ne m'intéresse pas. Je vais rajouter quelque chose que je renomme en mettant. Alors, c'était B-8-8, R-5, and-8-8. Je fais Assign. Normalement, pour vérifier si j'affiche le poids en mode solide. Voilà, il est passé tout rouge. Donc, tout va bien. Hop. En mode texture. Donc, j'ai assigné ici. Et pourtant, Alors, c'est qu'il me manque encore un petit quelque chose à faire. Alors, Safou Yaya vous l'écrit dans un aloasa dont je vous mettrai le lien en description. Parce qu'elle va faire ça de façon plus détaillée que moi. Là, je vais peut-être aller un peu plus vite. Je vais ajouter un modifieur déformer. Et que je vais lier au rig. Et là, cette fois-ci, quand je bouge le bras, c'est bon, l'ours suit. Donc, là, ici, à partir de là, c'est bon, l'ours suit. C'est lié à un rig. Et on peut tout à fait, maintenant, l'utiliser et le faire apparaître en accessoire dans le casse. Je vais vous montrer ça dans une minute. Et créer des pauses avec. Donc, je vais... Ici, je vérifie bien que je suis... Je vérifie toujours à manger, on met mon cut. J'enregistre. Alors, avant d'aller intégrer ce fichier dans Sims 4 Studio. Là, je l'ai repris un petit peu après, sous une autre forme. Peu importe. La vérification, c'est la même. On va vérifier deux petites choses. La première, c'est le poids. Donc, on va aller dans Weight Paint. Mais on va se placer... Oh, ben non. Quoi que j'allais dire qu'on allait se placer en texture. Mais en fait, il est bien déjà rouge. Vous voyez, je m'assure que l'objet est rouge par rapport au rig auquel on l'a rattaché. Alors, je peux même enlever... Vous voyez ici, on peut même enlever les restes de ce qu'on avait avant. On ne se sert plus à rien. Et dans le Vertex Paint aussi. On va aller voir. Ici. Il faut s'assurer que l'objet soit bien peint de la même couleur. Solide. Alors oui, là, je l'ai fait. Mais si ce n'est pas le cas... Alors, on peut... Je vous mettrai la couleur ici qu'il faut utiliser. Elle se trouve sur le forum Sims 4 Studio. C'est la couleur ici 007F00. Donc là, je fais un CTRL-C. Je retourne ici dans Blender. Ici, on va dans Hexadécimal. CTRL-V. Ce qui sélectionne la couleur. Et on n'a plus qu'à faire un... Non, c'est un peint et 7 vertex colors. Et l'ours est complètement coloré correctement pour se comporter comme il faut en jeu. Alors, je n'ai plus qu'à importer le mesh que je viens de créer dans Sims 4 Studio. Donc l'ours accessoires. Il va falloir faire quelques petits ajustements également. Voilà. Les ajustements. Donc déjà, la catégorie, il faut... Je vais le mettre pas en chaussettes, mais je vais le mettre... Peut-être en gants. Ça me paraît pas mal vu l'emplacement. Il faut changer aussi dans Warehouse. Ici, c'était déjà en Glows. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Glows pour gants. Il faut que je change la texture. Donc ici, je vais faire diffuse import la texture de l'ours. Alors, on utilise un map de chapeau dans un accessoire chaussettes. C'est compliqué. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Shadow. J'ai rien à faire parce qu'il n'y a pas d'ombre sur les chaussettes. Specular. Je ne vais pas y toucher non plus. Au pire, on peut importer le Specular du chapeau. Mais comme ici, il n'y a rien de particulier à faire sur l'ours. Et le normal map que j'avais fait au début. Voilà. On n'a plus qu'à enregistrer. Et aller tester en jeu. Alors, nous voici en jeu. On va tester notre accessoire que je vais aller chercher. Donc, on a dit dans les gants. Hop, il est ici. Et ben voilà. Mon ours apparaît. On va tester peut-être quelques petits traits de caractère ici pour voir ce que ça donne. Hop là. Ben voilà. L'ours bouge avec. Il n'y a pas de soucis. C'est parfait. Voilà. Quand il est romantique également. Ben c'est super. Écoutez. Donc là, à partir de là, il n'y a plus qu'à faire une pause avec. Et puis qu'on pourra exploiter en jeu comme on a envie. Merci. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si jamais vous avez une question à son sujet. N'hésitez pas à nous la poser en description de la vidéo. Ou sur les réseaux. Ou sur le forum. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Si vous faites des créations avec nos tutos. N'hésitez pas aussi à partager des images de vos créas sur les réseaux. Parce qu'on est toujours super curieuse et contente. De voir que nos tutoriels sont utiles. Et puis. Ben écoutez. Amusez-vous bien avec Blender. Merci. Merci. Merci.